coucou les amis je suis ravie de vous présenter la première partie de notre tuto nous allons donc commencer par la couverture alors notre cartonnette vous en avez les mesures sur l'écran mais vous l'aurez déjà découpé et plié parce que pour le transport c'était beaucoup plus facile donc notre carnet fera 16 cm sur 20 donc vous pouvez le constater j'ai marqué les plis donc ça vous n'aurez pas à le faire c'est déjà fait mais si vous avez une occasion ou l'intention de refaire un album sous cette forme bien c'est toujours sympathique de savoir comment je les ai réalisés alors vous voyez j'ai marqué les lignes de plis sur ma scoreboard entre chaque ligne de ma tranche tout simplement parce que je voulais que ça reste relativement souple j'ai choisi de la cartonnette et non pas du carton gris plus épais car je voulais garder une certaine souplesse pour cet album alors nous allons utiliser le papier de couverture il s'agit du papier avec un effet dentelle qui est vraiment assorti à notre collection je l'aime beaucoup j'aime beaucoup cet imprimé dentelle avec quelques quelques petits tampons de texte vieillis je le trouve vraiment très joli donc je vais commencer par coller ma cartonnette sur mon papier cover alors je fais bien attention à ce qu'il y ait de la colle sur tous les contours j'utilise une colle universelle et vous voyez avec le doigt je vais vraiment étaler partout sur le contour de mon album de façon à ce que tout soit bien collé alors on peut étaler un peu partout l'essentiel étant de le faire vraiment sur les contours et je colle j'utilise mon plioir pour faire en sorte que tout adhère bien et je vais ensuite couper les coins de ma feuille cover alors je vais laisser un petit millimètre donc à la pointe de ma cartonnette de façon à ce que tout soit bien recouvert si éventuellement cela dépasse je viendrai retailler une fois que j'aurai fini de recouvrir ma cartonnette avec mon plioir je vais marquer les plis tout autour de ma cartonnette de façon à ce qu'au moment du collage et du pliage ce soit plus facile je marque bien mes plis et je peux coller je commence par celle du haut ensuite celle du bas ou son contraire et ensuite seulement je fais les côtés je continue à étaler la colle avec les doigts de manière à ce que ça colle bien quand la colle est bien répartie pas en couches trop épaisse et bien le collage se passe bien donc une fois que j'ai fait la partie haute et basse je vais faire les côtés vous voyez ici il me reste un tout petit bac de papier que je vais venir couper alors malheureusement ça se passe hors caméra mais il s'agit simplement de couper le petit bac qui dépasse j'ai donc fait ma couverture avec mon papier cover vous allez pouvoir le constater si c'est la première fois que vous l'utilisez c'est un papier vraiment très facile à utiliser il se colle facilement et vous allez voir qu'il est vraiment résistant il ne se déchire pas au pli il est vraiment très simple à utiliser et vraiment très pratique je vais à nouveau marquer les plis sur le papier cover de façon à ne pas avoir de soucis quand je vais plier j'ai un peu de mal à rester bien droite parce que le papier étant un peu plastifié ça glisse un peu finalement je vais sortir ma règle et je vais le faire correctement aligné à ma règle de façon à avoir des lignes de plis impeccables une fois que j'ai marqué mes lignes de plis et que j'ai bien laissé sécher vous ne l'avez pas vu c'est en vidéo donc je coupe les temps de séchage mais j'ai bien laissé sécher avant de marquer mes plis de manière à ce que rien ne se décolle il faut vraiment prendre le temps de laisser sécher notre couverture avant de commencer à plier alors nous allons ensuite recouvrir l'intérieur de notre couverture et pour cela j'ai choisi un papier de chez Craftoclock un papier basique qui est un imprimé bois j'ai choisi volontairement de garder un aspect clair à cet album on aurait pu le foncer puisque c'est une collection très vintage et qui associe des papiers sombres et des papiers clairs mais moi j'ai choisi vraiment d'accentuer le côté romantique de la collection donc je voulais du papier clair donc j'ai coupé une bande de 19,5 cm donc je ne m'embête même pas à retirer voyez la petite bande de texte de ma page puisqu'elle va être recouverte avec l'autre bout de mon papier donc je coupe toujours à 19,5 cm et alors vous avez pu voir les mesures des deux petites bandes de papier Craft qui vont servir de premier rabat et en fait c'est la couverture qui va les maintenir donc c'est pour ça qu'il les faut tout de suite et il va falloir les coller immédiatement avant même de fixer notre papier effet bois donc je colle le premier rabat donc je vous invite à faire des arrêts sur image à faire à vous mettre en pause lorsque vous avez besoin de noter les mesures donc le premier rabat est collé je vais m'aider des petites pinces comme il est assez épais il a tendance à se décoller un peu et les petites pinces vont être bien pratiques alors je fais attention à être bien droite et je fixe le temps que cela colle et je vais faire pareil avec mon deuxième rabat donc à nouveau j'utilise mes petites pinces pour fixer et laisser coller je vais à nouveau respecter un petit temps de séchage que vous ne verrez pas en caméra et j'en profite également pour retirer toutes mes petites inscriptions au crayon gris donc voilà c'est sec je peux retirer mes pinces et nous allons pouvoir procéder au collage de notre papier de fond donc je vous rappelle la longueur j'ai coupé à 19,5 et ensuite pour la deuxième feuille donc toujours à la hauteur de 19,5 et là je vais devoir bien sûr retailler un petit peu la largeur je vais bien garder toutes mes chutes de papier car elles vont me servir donc vous voyez ici il me reste 21,5 cm à couper sur les 19,5 cm et donc je vais pouvoir coller mon papier à nouveau je vais bien veiller à ce que la colle soit bien mise tout autour pour que ça ne se décolle pas donc à nouveau je vais utiliser mes doigts pour étaler correctement ma colle sur tous les contours de mon papier donc je colle la première partie alors l'avantage de cet imprimé avec les effets de planche c'est qu'on a vite fait de faire un petit raccord et c'est assez joli ça ne se remarque vraiment plus même si après de toute façon nous allons coller du papier sur la plupart des faces mais on se rend compte qu'on a une jolie finition grâce à cet effet de planche donc à nouveau j'étale la colle sur le bord et je colle il va falloir à nouveau marquer mes lignes de pli donc à l'aide de ma règle c'est plus facile et il va falloir respecter aussi un temps de séchage complet avant de plier donc je marque simplement mes lignes de pli mais je vais vraiment laisser sécher le temps qu'il faut de façon à ce que mon papier ne se décolle pas quand je vais plier donc le séchage est fait et je vais m'aider de ma règle pour venir plier délicatement de façon à ce que mon papier ne craque pas alors je n'ai aucune inquiétude pour la couverture par contre à l'intérieur il s'agit d'un papier assez épais donc il vaut mieux y aller délicatement ceci dit sur mon projet je n'ai aucune craquelure il s'agit vraiment d'un papier de très bonne qualité je marque correctement mes plis donc vous pouvez le constater aucun souci sur les tranches et bien voilà cette première étape est terminée on se retrouve pour la seconde à l'intérieur Sous-titrage FR ?